... Je vais faire l'introduction le temps que tout le monde arrive et s'installe. Certains ont trop, d'autres un peu moins. Donc on a une intervention qui est tout à fait dans l'actualité des sujets qu'on a discuté avant. Puisque Pierre-Yves Le Moult de l'université de Panthéon-Assas, qui est donc un petit nouveau dans notre communauté, c'est ses deuxièmes assises. Néanmoins, il propose déjà un sujet de réflexion et un retour d'expérience. Donc je pense que ça c'est un message en tant que comité de programme. Il ne faut pas hésiter à proposer des sujets. Même des petits nouveaux le font. Et même si en fait Pierre-Yves est plutôt grand. Mais voilà, donc n'hésitez pas à proposer des sujets chaque année pour la partie programme. Et donc le retour d'expérience pile poil dans l'actualité, pendant que tout le monde se dirige vers les places et arrête de bavarder. Les retours d'expérience sur un sujet critique qui est celui du recrutement. Donc Pierre-Yves, forcément issu d'université parisienne, depuis un peu plus d'un an, il est au plein cœur des difficultés de recrutement. Et du coup, il va faire un retour d'expérience sur un mécanisme qui peut-être peut nous intéresser dans ce domaine. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ça fait un peu plus d'un an que je suis arrivé dans l'enseignement supérieur. J'étais dans une collectivité territoriale avant et avant à l'État. Et j'avais quelques postes en recrutement quand je suis arrivé. J'ai publié, je n'ai pas eu de réponse à mes offres. Enfin, vous connaissez, j'imagine, à peu près la situation. Donc j'ai participé à un forum de l'Emploitech de l'État qui s'est tenu en décembre dernier. Et je voulais vous en parler pour que vous puissiez voir si ça peut vous être utile ou pas dans les recrutements que vous pouvez avoir. Donc le forum de l'Emploi Technique de l'État, le FET, c'est un événement qui est spécialisé sur le numérique, un événement de recrutement spécialisé sur le numérique. C'est organisé par la DINUM, la Direction Interministérielle du Numérique. Donc c'est un événement qui est inter-fonction publique. Donc il y a des administrations d'État, il y a des collectivités territoriales, hospitalières, je ne crois pas qu'il y en ait, mais c'est ouvert s'il y a des administrations hospitalières qui veulent y participer. Et c'était déjà la cinquième édition en 2021. Moi, j'avais pu y participer auparavant avec une autre administration. Et c'est un événement qui est national avec une campagne de communication assez importante. Donc c'est assez intéressant, ça peut être assez intéressant pour nous pour diffuser nos offres de manière un peu plus large que le site internet de l'université et la place de l'emploi public pour se faire connaître un peu davantage et attirer des candidats de manière un peu plus large que d'habitude. Donc le fait s'est déroulé en deux parties. Une première partie qui consistait en un forum virtuel, 15 jours. Les candidats, alors déjà, les administrations organisaient un stand virtuel avec présentation de leur administration, présentation des postes ouverts au recrutement, etc. Les candidats pouvaient examiner, faire connaissance des administrations, examiner les offres et déposer des candidatures, ou plutôt des demandes d'entretien. Il y avait des conférences thématiques organisées par la DINUM, soit à destination des recruteurs pour les aider ou à rédiger des vraies offres d'emploi. Parce qu'on a tendance souvent à balancer des fiches de poste qui ne sont pas super sexy. Donc on était un peu accompagnés par la DINUM pour les reformater de manière un peu plus lisible pour les candidats. Soit des conférences thématiques à destination des candidats sur c'est quoi la fonction de l'administration, parce qu'il y en a qui viennent du privé. Et puis des webinaires qui pouvaient être organisés par les administrations pour se présenter. On en a fait un, notamment, je vous en parlerai tout à l'heure. Et il y avait un système de rendez-vous où on pouvait proposer des créneaux et les candidats pouvaient directement prendre rendez-vous en réservant un petit créneau de 15 ou 30 minutes. Bon, l'idée, ce n'est pas de faire un entretien en 15 ou 30 minutes, c'est d'avoir un premier contact, un peu un speed dating. Et le candidat et nous, on voit si on veut aller plus loin et après on rentre dans un processus de recrutement classique. Et on avait aussi accès à toute la CVTech des candidats. Ce qui permettait de faire un peu de chasse, un peu ciblée. Donc ça, c'était assez intéressant aussi. Donc ça, c'est la partie virtuelle. Et après, Forum Physique, qui devait avoir lieu le 16 décembre 2021 à la Grande Cripte à Paris, qui n'a pas eu lieu en raison des conditions sanitaires. C'était bien dommage. Il y a eu une alternative en distanciel qui a été montée à la dernière minute. Je n'ai pas participé, mais ça n'a pas eu un intérêt débordant. Donc en quoi consiste la participation ? Je vais vous expliquer ce qu'on a fait, nous. Donc il a fallu monter une petite équipe projet, parce qu'il y avait quand même un petit peu de boulot. Donc moi-même, une assistante de direction, un gestionnaire RH. Et puis après, les différents recruteurs au sein de la DSI. Donc là, les recruteurs, en l'occurrence, c'était moi, parce que je recrutais beaucoup de chefs de service. Et il y avait un chef de service qui recrutait, donc j'avais un autre recruteur. Après, c'est les personnes qui font passer les entretiens. Donc c'est les N plus 1 des candidats, enfin des postes que vous avez ouverts. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer un stand virtuel. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout à l'heure. Bon, c'est pas mal mon assistante qui a fait ça. Elle s'est beaucoup pris au jeu. Elle a passé une vingtaine d'heures quand même de boulot pour faire ça. On a participé à un atelier rédigé en offre d'Emploi Efficace. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Et du coup, ensuite, il fallait reprendre les fiches de poste et les retranscrire au format de la plateforme. Beaucoup plus concis, beaucoup plus orienté sur le candidat, sur les spécificités, les attentes qu'il peut avoir, etc. Pour lui parler plus à lui. On a animé un webinaire pendant le forum virtuel. Donc le webinaire, c'était 30 minutes. Donc ça, ça a permis de présenter déjà l'enseignement supérieur, l'université, parce qu'il y avait beaucoup de candidats qui ne connaissaient pas forcément. Et puis de présenter nos offres un peu plus en détail pour donner envie. En amont, on a eu des réunions de coordination avec tous les organismes recruteurs. J'ai passé un peu de temps pour faire du sourcing aussi, pour aller fouiller dans la masse de CV, chercher des profils intéressants. Je ne sais pas combien de temps ça m'a pris. Je faisais ça le matin en arrivant. Je regardais peut-être un quart d'heure le matin pendant 15 jours. Je regardais quelles étaient les nouvelles candidatures. Et puis je l'ai contacté au besoin. Et puis après, il y a eu un certain nombre d'entretiens. Je vais vous parler du détail tout à l'heure. Donc ce qu'on nous demandait de faire, la page de présentation de l'université. Donc c'était une page assez graphique, avec un minimum de texte, les chiffres utiles, les petits plus de l'université. Beaucoup de photos, beaucoup de vidéos pour renvoyer vers des présentations un peu dynamiques. L'idée, c'était de faire quelque chose d'assez allégé, tout en donnant quand même un maximum d'informations. Ensuite, ça c'est le bas de la page. Il y avait les offres qu'on a publiées. Donc on en avait cinq. Et puis le lien vers le webinaire qu'on a animé avec l'heure. Donc les gens pouvaient s'inscrire. Il y avait potentiellement 400 participants qui pouvaient s'inscrire au webinaire. Donc nous, vous voyez, on avait cinq offres ouvertes au recrutement. Donc on avait un RSSI. On avait un chef du service production, donc production applicative, pour gérer la couche applicative en prod. On avait un chef de service application et projet. Un poste un peu hybride, DBA, ingénieur production. Et on avait un responsable audiovisuel. Un responsable audiovisuel, c'est la personne qui, dans les amphis, s'occupe des matériels de captation. Les diffusions podcast, direct, etc. Les zooms dans les salles de cours, etc. Donc ça, c'était ce qu'on avait à peu près en recrutement. Alors le bilan. Donc ça, c'est les chiffres de la DINUM. Il y avait déjà 33 entités participantes qui ont publié à peu près 387 offres d'emploi. Donc ça fait une masse critique. La DINUM a dépensé 20 000 euros en com sur LinkedIn et Twitter pour l'événement. Ce qui a fait 2 millions d'impressions de pubs, 126 000 clics. Et donc ça a quand même amené 78 000 personnes sur la page d'atterrissage de l'événement. Ça a débouché sur un peu moins de 2 000 inscriptions à l'événement. A peu près autant de CV. Et là, il y a un petit gap. 341 candidats se sont positionnés sur une offre où on demandait un entretien à une administration présente. Et ensuite, il y a eu des échanges, 208 échanges entre des candidats et un recruteur. En présentiel, c'est dommage que l'événement n'ait pas eu lieu. Il y avait déjà 330 inscrits. Ça a été annulé un peu avant la fin. Donc il y en aurait eu plus le jour J. Et donc dans la dynamique d'un salon, c'est là où vraiment on peut faire des rencontres intéressantes avec les candidats. Là, c'est dommage. Alors ça, c'est important avant de savoir si on veut y aller et de faire l'effort d'y aller. Parce que moi, c'était un peu ma déception par rapport au profil que je recherchais. Donc nous, Panthéon Assas, on est une petite DSI. On est 33. Donc je recrutais surtout des chefs de service. Et puis comme on est petit, je ne recrute pas beaucoup de juniors en général. Quand j'ai besoin de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est souvent opérationnel sur son poste. Et là, les candidats qui étaient présents, alors il y en a quand même 60% qui avaient Bac plus 5 ou plus. Donc au niveau d'études, c'était quand même des niveaux d'études assez élevés. Par contre, en termes d'ancienneté, de niveau d'expérience, la très grande majorité des candidats avaient entre 0 et 5 ans. Donc ça, 70% entre 0 et 5 ans d'expérience. Donc ça, c'est les chiffres de la DINUM. Et encore moi, en tant que recruteur, quand je fouillais dans les CV, c'était plutôt proche de 0 que de 5 ans. C'était plutôt des gens qui étaient en stage, en dernière année d'études ou qui venaient de sortir, etc. Donc quand même pas mal de juniors, assez peu de seniors. Donc à voir en fonction des besoins que vous pouvez avoir. Ensuite, sur l'adéquation entre les offres proposées par les recruteurs, et puis les attentes, les recherches des candidats. Alors, dans l'outil, on pouvait mettre des étiquettes, des tags, à la fois sur les offres et à la fois sur les candidats. On pouvait mettre sur leur CV, sur les domaines de recherche, pour pouvoir faire matcher les deux. Donc vous avez les domaines à gauche, la gestion de projet, web, métier de la donnée, etc. Donc on a quelques domaines pour lesquels l'adéquation entre offres et demandes était à peu près équilibrée. Donc tout ce qui est gestion de projet, on a à peu près autant de candidats que d'offres. Sécurité, bizarrement. Bizarrement, enfin moi ça m'a étonné. Beaucoup de candidats qui recherchaient dans la sécurité, et pas mal de recruteurs aussi, à peu près autant en sécurité. Voilà, donc il y avait des choses... Et puis après il y avait des déséquilibres, alors des métiers de la donnée. Alors, il y avait énormément de candidats qui étaient data analystes. Après 33% des candidats, c'était 33 je crois, 33% des candidats qui avaient positionné data analystes sur leur CV. Donc ceux qui sortaient de formation, ils avaient vraiment eu des formations, ou en tout cas des modules dans ce domaine-là. Alors que les recruteurs en avaient peut-être un peu moins besoin. Et puis alors, dans les écarts, dans l'autre sens, plus on descend vers le bas, vers des métiers un peu techniques. Donc gestion de la relation, c'est support au métier, donc c'est support en général là-dedans, support au métier, poste de travail, etc. Il commence à y avoir des décalages, et dès qu'on est sur les infras, ou l'urbanisation, l'architecture, là, très peu de candidats, et pas mal de demandes. Bon, ça s'explique aussi avec les anciennetés qu'on a vues tout à l'heure. Donc c'est pas magique non plus comme solution. Alors notre bilan à nous. Le RSSI, j'ai eu un candidat, je me suis un petit peu dépensé à fouiller dans la base de données, j'en ai chassé 5. J'ai eu un entretien qui n'a pas débouché sur un recrutement. Tout ce qui était gestion de projet, chef du service, application de projet, là c'était plutôt intéressant. J'ai eu 5 candidats, 2 entretiens, des entretiens de qualité, vraiment des entretiens de qualité. Ça aurait pu déboucher, mais j'ai eu une autre candidature par un autre canal à ce moment-là, que j'ai retenu. Mais franchement, ça aurait pu le faire. Chef de service production, là, pas grand monde, voire un candidat qui n'était pas très intéressant. Mais encore une fois, ça manquait d'expérience dans le vivier. Ingénieur prod d'EBA, là j'ai eu quand même 2 candidats, 2 que j'avais repérés, 3 entretiens. C'est là où j'ai le plus de monde. Mais malheureusement, pas beaucoup d'expérience, beaucoup de curieux et puis des demandes un peu que l'université ne pouvait pas satisfaire. Genre, je veux plus de 30% ou 100% de télétravail, voilà, des choses comme ça. Donc je ne pouvais pas aller jusque là. Et puis, le responsable audiovisuel, j'étais un peu étonné parce que je ne pensais pas que dans les autres. Je pensais que c'était un métier qui était un peu spécifique aux universités. En fait, pas du tout. J'ai eu 2 candidats. On a trouvé 3 profils très intéressants dans les viviers. Et au final, on a recruté notre responsable audiovisuel par ce biais-là. Il venait d'un établissement public. Il avait déjà maîtrisé toutes les technos qu'on utilisait. Et il est là depuis quelques temps. C'était un très bon recrutement. Ce n'est pas celui sur lequel j'aurais parié. Donc, en conclusion, j'ai fait un recrutement sur 5. Ça a permis de donner un peu de visibilité à l'université, à nos offres, etc. Le coût financier nul sur cette opération. On n'a pas eu de dépenses. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais en contact avec un cabinet de recrutement. C'est à peu près 15 000 euros pour le recrutement d'un poste en ce moment. En informatique, ça dépend des profils. En gros, il faut compter 15 000 euros. Il prend à peu près 15 000 euros pour le recrutement d'un poste. Et on en paye les deux tiers avant le recrutement. C'est-à-dire que même si on ne recrute pas, on a payé deux tiers. Donc, le coût nul, c'est quelque chose qui peut être quand même assez intéressant. Ça a créé une dynamique, c'était une expérience intéressante. En plus, je venais d'arriver. C'était un projet commun au sein de la direction. On a mis une dynamique interne. Tout le monde s'est pris au jeu, a trouvé ça intéressant. C'était intéressant d'échanger avec les autres administrations, d'avoir de l'aide pour revoir ces fiches de poste. On a gardé en tout cas pas mal d'informations et de techniques là-dessus. C'est quand même un effort interne significatif. Je vous en ai parlé. À mettre au regard du nombre de postes à recruter. Il y a peu de seniors et il y a quand même assez peu de techniques. Voilà le bilan de notre session. Dommage, encore une fois, qu'il n'y ait pas eu la session présentielle parce que pour l'avoir vécu, c'est le moment le plus riche. Mais bon, c'est la vie. La prochaine édition du Forum de l'Emploi Technique aura lieu à peu près à la même époque, novembre-décembre prochain. La DINUM n'a pas encore finalisé l'événement, n'a pas encore calé les dates. Il n'y a pas complètement calé l'organisation. Mais ils m'ont dit que l'événement se tiendrait cette année sur le même format, donc Forum virtuel, Forum physique, à la fin de l'année 2002. Si ça vous intéresse, le document, j'imagine qu'il sera dans le réseau social du XI. Vous aurez les liens sur le réseau social. Le lien vers la page de l'édition sur le site de la DINUM. Je mettrai des stats de la DINUM plus détaillée. J'en profite pour vous donner une information. Je l'ai vu il y a quelques mois. En bêta, maintenant, il est passé en version finale. Un nouveau site de diffusion des offres métiers sur le numérique. Je ne sais pas s'il a beaucoup de visibilité. Je ne l'ai pas testé, mais vous pouvez le faire. Sur le site de la DINUM, c'est un site inter-administration où on peut publier les offres. Ce que m'a expliqué la DINUM, c'est que ce site-là, il voulait que ce soit les recruteurs eux-mêmes qui postent les offres. C'est-à-dire que ce soit les DSI qui postent. Après, voire avec votre DRH, vous avez le droit de le faire. Mais ils ne voulaient pas que ça devienne un peu comme la place de l'emploi public où il y a un peu de tout comme offre. Et beaucoup d'offres qui sont publiées parce qu'on doit les publier. Mais en fait, il n'y a pas un vrai poste derrière parce que c'est un avis de vacances ou on a déjà la personne. Ils veulent vraiment que ce soit des vraies offres d'emploi pour lesquelles on cherche des candidats. Ça, c'est important pour eux. Et ils veulent que l'offre soit formatée de manière un peu autrement qu'une fiche de poste. Je vous en ai parlé. Et ils insistent pour qu'il y ait vraiment des contacts très directs pour que les candidats puissent poser des questions directement aux recruteurs. Et voilà. Donc, c'est nouveau. Je ne sais pas s'il y a énormément de trafic là-dessus. Je n'ai pas l'impression qu'ils communiquent encore beaucoup dessus. Ils l'ont fait au début de l'année 2022. Je ne sais pas s'ils vont le refaire par la suite. Mais en tout cas, quand ils font des campagnes, évidemment, ils vont renvoyer vers ce site-là. Vous pouvez, c'est gratuit, créer un compte et diffuser vos offres. Voilà un petit peu pour ce retour d'expérience sur ce forum. Et du coup, les questions. C'est parti. Bonjour. Merci pour ce retour d'expérience très enrichissant. Je vais poser une première question. Si ça refait, vous resignez. Je me pose la question. Ça demande un effort. On en a parlé. Par contre, l'effort, on a gardé évidemment pas mal de choses. Donc, à refaire. Pour la deuxième fois, on pourra reprendre les mêmes textes. Pas mal de choses. Mais quand même, répondre aux candidats, ça demande un effort. Donc, je vais attendre de savoir combien j'aurai de poste au moment de l'événement pour le faire. Si j'en ai qu'un, pas sûr. Si j'en ai quatre ou cinq, comme la dernière fois, je pense que je le referai. Parce que, bon, au final, j'ai eu un recrutement. Sur les autres, j'ai quand même pas mal d'efforts pour des résultats moins satisfaisants qu'un sur cinq. Donc, voilà. Si j'ai suffisamment de volume en termes d'annonce, j'y retournerai. Et la seconde question. Merci. Ce qu'ils recherchent, c'est principalement le salaire, du coup, ou le type de contrat que vous proposez, ou que l'on pourrait proposer, joue un rôle ? Et encore, sur la partie technique, est-ce que ça les motive ? Alors, au-delà de ce forum sur les candidats que j'ai vus récemment, j'arrive à motiver des gens sur les parties techniques. Parce que l'environnement technique de l'ESR est quand même hyper spécifique. Beaucoup d'open source, il y a assez peu d'environnements où il y a autant d'open source. Et les candidats qui sont intéressés par ça, on arrive à les intéresser, les accrocher là-dessus. Moi, j'ai aussi beaucoup de projets, enfin sûrement vous aussi, énormément de choses à faire. Donc ça, ça intéresse aussi beaucoup les candidats. Bon, après, la rémunération, on va peut-être pas ouvrir le débat, mais on court un peu derrière, évidemment. On peut mettre les congés en balance, etc. Mais bon, la rémunération, c'est toujours un point compliqué. Le télétravail, on commence à en avoir un petit peu. Donc il y en a qui en veulent plus, mais globalement, on peut se défendre là-dessus. Donc voilà, à peu près les différences. Il y avait un autre sujet, c'était quoi le dernier ? C'était le travail, tac, 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 tac. Qu'est-ce qui les motive, en fait ? Oui, c'est vraiment, c'est ça, c'est les technos, les projets, etc. Et puis j'ai aussi des candidats, j'ai réussi à recruter un responsable sécurité des formations, qui devrait arriver au 1er septembre s'il n'a pas de meilleures offres d'ici là. Je croise les doigts. Lui, il a été aussi rincé dans le privé avant, pendant une dizaine d'années, a travaillé 6 jours sur 7, 50 heures par semaine, etc. Donc il y a aussi l'équilibre vie privée qui peut éventuellement jouer quand on a de la chance. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Le sujet m'intéressait beaucoup, j'avais suivi la fête de 2021, pour le coup. Il y avait aussi l'ANSI et la DINUM, qui eux, ont-ils eu les mêmes résultats ? Et est-ce qu'ils arrivent mieux à recruter ? Alors, ils ont des profils de contrats un peu particuliers, si j'ai bien compris, des contrats plutôt courts, avec des petites équipes, et ainsi de suite. Donc voilà. Mais c'était ça l'autre point. Alors, oui, dans les stats de la DINUM, on voit bien que les gros, ils ont beaucoup plus de réponses à leurs offres. L'ANSI, ils ont énormément de réponses, etc. C'est assez intéressant d'avoir le retour d'un tout petit parmi les gros. Mais évidemment, l'ANSI arrive plus à faire son marché dans ce type d'événement, et est beaucoup plus attractif. Et oui, le dernier point, le type de contrat, ce n'est pas forcément gênant, ça dépend des profils. Mais les profils très techniques, ils s'en fichent un petit peu maintenant. On propose un CDD, même d'un an. Ils savent que de toute façon, ils vont être sollicités trois fois par semaine. Donc CDD d'un an, ça peut ne plus poser de problème en ce moment. Par contre, après, le risque, c'est... Le risque, c'est que je négocie plutôt avec la DRH pour essayer d'avoir des CDD plus longs. Parce que sinon, ça veut dire que dans un an, la personne, elle est déjà dans sa tête en train de penser à la suite. Donc c'est peut-être plutôt à nous d'essayer de proposer des CDD plus longs pour pouvoir les garder plus longtemps. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir si ce dispositif-là paraissait adapté à des universités qui ne sont pas forcément régions parisiennes. Oui, 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 il recrute sur toute la France. Vraiment, c'est national, toute la France. Et il y a des critères géographiques. Et j'avais repéré pas mal de candidats intéressants, mais qui ne voulaient pas travailler à Paris. Il y a le forum distanciel, de toute façon, donc on peut facilement les rencontrer. Après, pour le présentiel, il n'y avait pas eu. Mais j'imagine que le présentiel, c'est plutôt pour des candidats parisiens qui viennent, peut-être quelques-uns de province. Mais ça ne doit pas être la majorité, forcément. Merci. Ok, merci. On va donc passer à la présentation suivante.